J'ai amené une petite dizaine de pages, ce sont les premières pages du tome 1 de Ténébreuse. Je vais travailler sur papier, je découpe ma page, je vais vous montrer à l'arrière, en général je coupe ça en deux, mais c'est un côté purement pratique de pouvoir travailler sur un espace réduit et de ne pas avoir les bras qui partent jusqu'au bout. Je fais mes images, que je fais sur des petits bouts de papier, des feuilles à part. Ça me permet de travailler avec une table lumineuse, un peu comme une table pour lire les négatifs photos, c'est rétroéclairé. J'utilise ça pour travailler le dessin dans un sens, puis je retourne ma feuille, et ça me permet de voir le dessin à l'envers, de travailler à l'arrière de la page, de revenir dans l'autre sens, etc. et de caler l'image comme ça. Après, je vais l'ancrer et la découper, la coller sur la page. Avec le noir et blanc, l'avantage, c'est qu'après la couleur est faite à l'informatique, et moi mon travail, c'est vraiment de me dire qu'il faut qu'en noir et blanc, ça tienne. Donc ça me permet de, si besoin, si j'ai raté le dessin, si j'ai besoin de remettre une bulle à un autre endroit, de recoller par-dessus ou de redécouper. Si on passe la main sur l'original, on pouvait sentir les différents niveaux de papier en fonction des retouches. Là, il y a une petite rustine de texte. J'ai pris ce format-là pour avoir un format assez grand, le format d'impression, il réduit. Je le réduis à peu près de 60, 65, 70%. Et donc ça me permet de travailler les détails. Et puis après, il faut trouver le plan, la narration, trouver l'enchaînement des cases qui permettent d'avoir une lisibilité maximum, prendre le lecteur par la main et qu'il ne lâche pas l'histoire. L'idée, c'est vraiment d'avoir un trajet de lecture qui ne porte pas à hésitation, qui permettra vraiment d'aller par les points de lecture que vous voulez le faire passer pour qu'on puisse quand même repérer des petits personnages dans un très grand décor. Il y a une recherche qui s'effectue avant d'attaquer les pages. Mais en fait, j'aime bien être toujours dans la recherche. Je ne veux vraiment pas être figé au départ et après dessiner. Et qui fait qu'en fait, les personnages, j'ai toujours l'idée de dire est-ce qu'à un moment, ils ne peuvent pas être un peu différents ? Comment ils vont bouger ? Quelle attitude, quelles caractéristiques je vais leur donner ? Là, par exemple, le personnage de Arzur qu'on voit ici, il est apparu au bout de 15 ou 20 pages. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais déjà dessiné. Il avait une autre tête qui était, à mon sens, plus anecdotique. Il manquait de charisme. Mais en fait, quand on en parlait, des fois, c'est un petit peu comme si en cours de film, on changeait un acteur en disant non, en fait, celui-là, il ne va pas. On va le changer, on va en prendre un autre. Des fois, si on prend les planches et qu'on les regarde à travers une table lumineuse, des fois, on peut voir d'ailleurs les anciens dessins qui sont restés sur la page et moi, j'ai recollé par-dessus un élément. Voilà, c'est vraiment la manière dont je travaille. Merci.